Les résidents de Saint-André dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick n'ont jamais été aussi fiers d'être néo-brunswickois. La fête nationale se déroulait chez eux. C'est une fête qui doit être fêtée, ça vaut vraiment la peine, ça nous met dans la joie, on est pépés et c'est qu'une beauté, ça se fête à Saint-André! C'est très excitant d'avoir toutes ces activités ici pour les enfants, puis on est très très fiers d'être du Nouveau-Brunswick. Et pour l'occasion, le premier ministre lui-même est venu faire son tour. C'est la première fois que nous allons avoir cette fête dans une communauté rurale, alors nous sommes fiers d'être ici. On est chanceux de pouvoir fêter la fête du Nouveau-Brunswick dans une communauté rurale. Saint-André a misé sur des activités pour toute la famille, en passant des jeux pour enfants à une exposition des Forces armées canadiennes. Les familles se réunissent ici pour fêter, pour nous c'est excellent. Les individus peuvent se rejoindre, se regrouper pour fêter la présence de notre belle province. Une fête rendue possible grâce au coup de main de toute une cohorte de bénévoles. Donna Michaud n'a pas hésité une seconde à y mettre la main à la patte. Quand j'ai su qu'on pouvait être bénévole, j'ai sauté dedans tout de suite. Je trouvais que ça allait vraiment être fun. Une façon de faire rayonner sa communauté. Ça va nous donner un nom à notre ville et à notre communauté. Je trouve que c'est assez important pour ça. Un 6 août dont les résidents se souviendront longtemps. Marie-Pierre Beaubien à Saint-André. Sous-titrage Société Radio-Canada